Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après vous avoir présenté une première vidéo sur les Orcrux créés par Lord Voldemort, aujourd'hui nous allons vous présenter l'histoire d'un autre Orcrux et qui donnera beaucoup de fil à retordre à nos trois héros. Il s'agit évidemment du médaillon de Salazar Serpentard. Salazar Serpentard a laissé derrière lui de nombreuses reliques qui ont traversé le temps par l'intermédiaire des Gantt. On connaît déjà l'histoire de sa baguette magique qui terminera en quelque sorte son existence à Ilvermorny, mais il y a aussi le médaillon de Salazar Serpentard qui se transmettra de génération en génération au sein de la famille des Gantt. Au fur et à mesure, ces reliques referont surface petit à petit, comme on vous l'expliquait dans une précédente vidéo sur la fondation d'Ilvermorny. La baguette, qui contenait de la peau du basilic de la chambre des secrets de Poudlard, voyagera jusqu'aux Etats-Unis d'Amérique avant d'être désactivée et plantée dans la terre et elle deviendra un arbre que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la plus célèbre école de magie d'Amérique du Nord. Concernant le médaillon, on ne sait pas grand chose de sa fabrication, on sait juste qu'il date de la période de construction de Poudlard. Sa fabrication est certainement à mettre au crédit des gobelins, à l'instar un peu de l'épée de Gaudry Gryffondor, mais il est néanmoins possible que la fabrication soit d'une autre origine, évidemment, J.K. Rowling n'ayant pas documenté cette partie-là de l'histoire. La famille des Gantt s'est séparée au fur et à mesure du temps en plusieurs branches, l'une héritant de la baguette et l'autre du médaillon. On sait que la branche des Gantt partie en Amérique s'est peu à peu éteinte, ce qui n'est pas le cas de la branche européenne qui perdurera jusqu'à Lord Voldemort, puis Delphine Gélusor. À ce moment-là, on suppose que c'est la fin de la lignée, sans qu'on puisse en être tout à fait persuadé, mais en tout cas, ça reste l'hypothèse la plus probable, Delphine Gélusor ayant été envoyée ensuite à Azkaban. Néanmoins, Delphine Gélusor, on sait qu'elle n'héritera jamais du médaillon, dans la mesure où ce dernier sera détruit par O'Holle Weasley lors des événements de la Seconde Guerre des Sorciers. À ces deux reliques, les Gantt auront une troisième relique familiale, à savoir la pierre de résurrection, mais qui ne date pas de l'époque de Salazar Serpentard et date en réalité du XIIIe siècle, donc une époque largement postérieure à la fin des fondateurs de Boudlard. La bague des Gantt fut récupérée lors d'un mariage ou d'un héritage du sauvon frère de la famille Pévrel. Revenons-en donc au médaillon de Salazar Serpentard. Il s'agit en réalité d'un médaillon en or, assez lourd et qui contient en son sein un serpent replié pour former la forme du S. C'est une pièce de joaillerie assez extraordinaire et qui démontre sa richesse et sa stature de sorcier pas tout à fait comme les autres. Le médaillon contient une cavité, comme on peut le voir dans le film de Harry Potter et le prince de son mêlé, et également dans sa suite. Et cependant, rien ne laisse à penser que le médaillon recelait en lui une magie particulière, une magie en fait qui serait un peu équivalente à celle contenue par l'épée de Godric Riffondor. On peut donc imaginer qu'il ne s'agissait que d'une simple relique destinée à impressionner les interlocuteurs des Serpentards. Jusqu'au XXe siècle, il ne se passe rien de bien particulier dans l'histoire du médaillon qui restera au sein de la même famille, cette dernière sombrant peu à peu dans la folie et dans la misère. Lorsque Marvolo et Morfingont seront envoyés à Azkaban après son être pris à des moldus, Méropée, la fille de Marvolo, volera le médaillon et s'enfuira avec le moldu dont elle était tombée éperdument amoureuse. Un certain Tom Gillusor Senior qu'elle avait soumis à un filtre d'amour extrêmement puissant, mais qui ne tiendra pas malheureusement sur la durée. Méropée finira par vendre dans le désespoir le plus complet, la plus précieuse des reliques qu'elle avait en sa possession. Elle le vendra à un personnage bien connu, en l'occurrence de Caractatus Burke que du magasin Barjo & Burks situé sur l'allée des Embrumes à proximité immédiate du chemin de traverse. On sait qu'elle vendra le médaillon à cet homme sans pitié pour seulement 10 galions, alors qu'il en valait tellement plus compte tenu de son importance historique et de son rattachement surtout à l'un des 4 fondateurs de Poudlard. Le médaillon sera ensuite vendu par Barjo & Burks à Ebzeeba Smith, une lointaine descendante d'Elga Poufsouffle qui avait un attrait absolument incroyable et très prononcé pour les reliques et objets magiques historiques. C'est cette même Ebzeeba Smith que Tom Jelluzor, cette fois-ci junior, rencontrera après sa scolarité à Poudlard. Tom Jelluzor, qui deviendrait plus tard Lord Voldemort, travaillait en effet comme assistant chez Barjo & Burks, alors que son cursus scolaire lui aurait permis de viser bien plus haut. Cependant, à cette époque, Lord Voldemort, déjà passionné de magie noire, s'était lancé dans la quête des objets à très haut potentiel magique. C'est ainsi qu'il fit la connaissance d'Ebzeeba Smith, venu vendre quelques objets de sa collection. Tom Jelluzor, on s'en souvient, était un personnage aimable, séducteur et qui amenait les gens à se confier à lui. C'est ainsi qu'Ebzeeba lui montra la coupe et le médaillon qu'elle avait en sa possession, tout en précisant évidemment qu'elle refusait de les vendre. Deux jours plus tard, Ebzeeba sera retrouvée morte. Dans un premier temps, on accusera son elfe de maison, qui se déclarera d'ailleurs elle-même coupable du meurtre. Elle avait probablement subi un sortilège de confusion. Il faut dire que Voldemort avait une certaine habitude et une certaine aptitude en la matière déjà à cette époque. Il assassinera par la suite un moldu, vraisemblablement un vagabond qui passait par là. Il s'agissait d'un meurtre d'opportunité et transformera le médaillon en Horcrux. Il s'agit donc normalement du troisième Horcrux. Résolu comme à son habitude à dissimuler cette part d'âme aussi importante, il demande l'aide à l'un de ses fidèles suiveurs, qu'on ne peut pas encore appeler mange-mort mais presque, Régulus Arcturius Black, le propre frère évidemment de Sirius Black, issu d'une famille on ne peut plus noble et on ne peut plus de sang pur comme vous le savez. Il lui demanda de lui prêter son elfe de maison, ce qui étonna quelque peu Régulus Black, mais on ne pouvait évidemment rien refuser à Lord Voldemort compte tenu de la puissance qu'il dégageait. Il partit donc avec Créature dans une caverne en bord de mer où Voldemort en France était déjà rendu lors d'une colonie de vacances de son orphelinat et où il avait torturé deux de ses petits camarades. Les deux enfants resteront terrifiés à vie et personne ne sut jamais la vérité de ce que Voldemort avait pu leur faire subir ou leur faire voir. Ce qui est certain c'est que Voldemort reviendra régulièrement dans cette caverne y enfermant les cadavres de très nombreux moldus hommes, femmes et enfants. Il les transformera au fur et à mesure en inférie des sortes de créatures mort-vivantes qui seront de précieux gardiens de son secret le moment venu. Il modifiera probablement considérablement la caverne pour en faire une forteresse en utilisant de très nombreux sortilèges destinés à empêcher quiconque de prendre possession du médailleau. Une potion vert émeraude constitue là aussi une protection supplémentaire dans la mesure où il s'agit d'une potion qui va affaiblir profondément celui qui la boit. Aucun enchantement, aucun sort ne permet de s'en débarrasser autrement. Afin de cacher leur crux, Voldemort demandera à créatures de boire l'entièreté de la potion avant de repartir, laissant créatures en proie aux inféries qui se précipitaient sur lui. Voldemort verrouilla la caverne une dernière fois et pensa que son secret, désormais détenu en partie par créatures, reposerait dans les profondeurs du lac noir de la caverne. Créatures, affaiblie, ne pouvaient pas s'enfuir, mais son maître, Régulus, étonné de ne pas voir réapparaître son elfe, l'appela et la puissance magique des elfes de maison qui est très différente de la puissance des sorciers et c'est là d'ailleurs une magie que Voldemort n'avait évidemment pas pris en compte, cette magie le fit transplaner jusqu'au Dosquare Grimald où Régulus prit grand soin en secret de son elfe de maison et le soigna. Créatures, liées par son statut de serviteur, lui raconta à ce moment-là ce qu'avait fait Voldemort. Régulus Black comprend très rapidement au final le plan de Voldemort et décide d'y mettre un terme ou tout du moins de l'essayer. Il convainc Créatures de le ramener à la caverne, il déverrouille la cave grâce à son sang, emprunte le bateau laissé là par Voldemort et rejoint la petite île sur laquelle trône le réceptacle. Créatures, encore frappées et meurtries par l'épreuve de cette potion, a peur de devoir revivre encore une fois la même chose. Seulement, Régulus lui confie une toute autre mission. Il va boire lui-même la potion et c'est à Créatures que reviendra la tâche de devoir remplacer le vrai médaillon par un faux fabriqué par Régulus Black. Créatures s'exécute et se désole de voir son maître à l'agonie, d'autant plus avec les inféries qui évidemment se jettent sur eux. Dans un ultime sacrifice, Régulus Black va ordonner à Créatures de repartir au dos croix à Grimald et Régulus sera entraîné dans les profondeurs de la grotte et décédera donc à cette occasion. On n'en saura absolument rien du statut absolument héroïque de Régulus Black à cette époque et jusqu'à ce que Harry, Ron et Hermione découvrent la réalité près de 20 ans après en découvrant le message au cœur du faux médaillon. Créatures rentrent donc au dos croix à Grimald et gardera le médaillon près de lui comme le souvenir le plus important de toute sa vie, celui qui avait valu la mort à son bien-aimé maître. Créatures avait fait la promesse à Régulus Black de détruire le médaillon mais malgré de très très nombreuses tentatives, il n'y arrivera jamais. Il le garda donc à ses côtés, comme si de rien n'était et n'eut finalement pas grand monde de toute façon à qui en parler, Sirius Black n'étant pas revenu depuis des années pour ensuite être envoyé à Azkaban, la prison des sorciers, Créatures était seul face à lui-même. Seulement, la part d'âme contenue dans le médaillon et la magie noire qu'il habite finissent par avoir un impact quand même sur le moral et les valeurs du porteur. On peut y voir d'ailleurs une certaine analogie avec l'anneau du Seigneur des Anneaux de J.R. Tolkien. Cet anneau qui lui aussi a un pouvoir d'affaiblissement et de corruption des âmes assez impressionnant et finalement un peu une source d'inspiration pour l'impact que ce médaillon peut avoir. Et c'est vrai qu'on voit l'impact et les effets que l'anneau du Seigneur des Anneaux peut avoir sur le personnage de Gollum. Et quelque part, Créatures ressemble un petit peu à ce personnage-là puisqu'il voit subir la présence et la proximité immédiate du médaillon même s'il ne le porte pas directement sur lui, il le garde en tout cas toujours à proximité. Lorsque Sirius Black réapparaît soudainement et que l'Ordre du Phénix fait du Blue Square Grimord de son nouveau quartier général à la proposition de Sirius, on retrouve un créature particulièrement atteint, hargneux, désagréable, toujours toujours de mauvaise humeur et dont le comportement tranche totalement avec ceux des autres elfes de maison que l'on peut croiser dans la saga Harry Potter. Pendant longtemps, Sirius et les autres, Hermione en tête d'ailleurs, mettent ce comportement sur le coup de la solitude pendant tant d'années et la proximité avec le tableau de son ancienne maîtresse qui, il est vrai, peut avoir un véritable impact sur le psychisme de n'importe qui. En réalité, le médaillon a eu un impact très prononcé sur Créatures et lorsque l'Ordre du Phénix a repris la main sur la noble maison des Blacks, il a fallu procéder à un nettoyage pour le moins important de la bâtisse qui avait été laissée en l'état en triant des centaines d'objets. Le trio d'ailleurs tombera sur ce médaillon qui ne s'ouvre pas et pour cause, puisque personne n'a tenté de l'ouvrir en franche langue. Ils font donc le choix de le jeter, Créatures le récupérera discrètement. Après la mort de Sirius, puis de Dumbledore, le quartier général de l'Ordre est abandonné en toute vitesse. Rogue, connaissant son emplacement, cela pouvait être particulièrement risqué de continuer à opérer dans cette bâtisse. C'est à ce moment-là de l'histoire que le médaillon va refaire surface. Mondingus Fletcher, qui était membre de l'Ordre du Phénix, plus par peur et pour bénéficier de la protection de l'Ordre qu'autre chose, se lança dans un juteau commerce de revente des différents objets qu'il avait pu trouver dans la maison qui avait quand même abrité une famille extrêmement riche. Il découvrit le médaillon et chercha à le vendre sans se douter une seule seconde de sa véritable valeur et de ce qu'il contenait. Seulement à l'époque, la contrebande n'est pas franchement bien vue par le ministère de la magie et c'est ainsi que Mondingus Fletcher va devoir céder le médaillon à cette délicieuse et incroyable Dolores Ombrage. La suite, évidemment, on la connaît. Harry, Ron et Hermione réussiront à localiser le vrai médaillon après avoir découvert l'identité du fameux R.A.B. Interrogés, Créatures, puis Mondingus Fletcher, ils vont comprendre un petit peu ce qu'ils se trame derrière tout cela. Ils seront donc lors d'une mission commando au sein même du ministère de la magie et récupéreront le médaillon de Serpentard qu'Ombrage portait autour du cou. Cette mission commando sera un succès mais aura aussi un coût important pour le trio. A cause, en effet, d'un transplanage pas très sécurisé, le quartier général de l'Ordre sera découvert, les obligeant donc à vagabonder dans tout le Royaume-Uni pendant des mois. Harry, Ron et Hermione sont bien embêtés par ce médaillon dont ils ne savent pas du tout comment ils vont pouvoir s'en débarrasser. L'épée de Gryffondor n'est pas en leur possession, ils ne possèdent aucun croc de basilique et sont donc dans une situation bien délicate car ils se rendent bien compte qu'ils sont absolument incapables de le détruire avec de simples sorts. Le médaillon ne semble souffrir d'absolument aucun maléfice, bien au contraire, il résiste. Hermione s'apercevra d'ailleurs, bien rapidement, qu'en réalité ce médaillon a en plus une mauvaise influence sur Harry et comprend assez rapidement que ce médaillon leur tape littéralement sur le système, d'où une certaine organisation qui sera mise en œuvre dans la manière et la durée du port de ce médaillon. Ceci ne sera d'ailleurs malheureusement pas suffisant dans la mesure où Ron, qui semblait être plus sensible que les deux autres au port de ce médaillon, pètera littéralement un câble et finira par lâcher Harry et Hermione. Il est fort probable que ce ne soit pas uniquement la question du port du médaillon et ce n'est pas forcément lié uniquement à ça. On sait que Ron a toujours eu un peu plus de difficultés dans cette quête que Harry et Hermione qui étaient un peu plus déterminés. Cela n'empêchera pas néanmoins de revenir quelques semaines plus tard au moment où Harry tente de sortir vivant d'un lac gelé où Rogue a eu la gentillesse de déposer l'épée de Gryffondor. Ron Weasley détruit donc le médaillon de Salazar Serpentard et leur crux qu'il contenait, même si ce dernier a tout fait pour faire en sorte de convaincre Ron de ne pas le détruire en appuyant sur ses faiblesses, sur ses peurs et ses craintes. C'est donc la fin à ce moment-là des reliques de Salazar Serpentard en tous les cas pour celles que l'on connaît. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris bien plus sur cet objet magique absolument extraordinaire et dont nous aimerions savoir bien plus de choses sur sa conception ou sa création. En tous les cas, il s'agit là d'un objet absolument extraordinaire et dont l'apparition dans Le Prince de Saint-Mêlé et les reliques de la mort dans les films aura eu un impact forcément extrêmement important. Dernière petite anecdote avant de nous quitter, il faut savoir que 40 médaillons de Salazar Serpentard ont été fabriqués pour tourner les scènes de la tentative de destruction, puis de la destruction de leur crux. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour encore de nouvelles aventures. D'ici là, on vous souhaite une très bonne journée à tous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore le cas, on vous prépare en tout cas un très beau concours pour fêter les 1000 abonnés. Vous pourrez retrouver ça sur notre page Instagram, N'hésitez pas également à liker cette vidéo. Ça nous encourage toujours à continuer à produire nos contenus et on se retrouve donc très très vite pour de nouvelles aventures dans le Wizarding World. Sous-titrage ST' 501